Salut, moi c'est Davy. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré Dieu. Ben, il y a à peu près un an et quelques mois, dans le fond, dans le mois de mai 2019, j'ai été diagnostiqué avec un tumeur au niveau de mon dos. On a opéré ce tumeur-là. On avait, selon les médecins, on avait tout enlevé. Puis, on a commencé un traitement d'immunothérapie par la suite. Donc, avec les traitements, selon les informations, on serait capable de s'y débarrasser de ça. Puis, ça n'a pas marché du tout. Dans le fond, il y a quelques semaines, j'ai reçu la nouvelle que le cancer avait s'installé dans plusieurs endroits, dont deux. Et puis, il s'en est allé aussi au niveau du cerveau. Puis, dans le fond, le monde, il a disparu pour moi. J'étais comme, écoute, pour un couple de jours, je ne savais quoi dire, je ne savais quoi penser. Puis, finalement, je suis un gars qui n'était jamais croyante. Je n'ai jamais cru en Dieu. J'ai vu à l'église, j'accompagne mon épouse. Ça faisait déjà un couple d'années. Dans le fond, je suis d'une famille chrétienne, d'une famille croyante. Mais moi, je n'étais jamais capable d'y croire en Dieu. Puis, honnêtement, je savais pourquoi. J'avais beaucoup de péchés. Je sais que tout le monde en a. Puis, on en a en masse. Mais j'en avais pas mal, des péchés. Puis, je savais que ce que j'avais fait au passé, là, c'était pas le fun. Puis, c'était pas correct. Puis, honnêtement, j'avais ces sentiments-là. J'ai toujours eu ces sentiments-là que c'était ce genre de choses-là qui faisaient en sorte que je n'étais pas capable de me connecter avec Dieu. Que je n'étais pas capable de croire. Donc, j'avais ces sentiments-là. Mais j'ai toujours eu... Et puis, quand j'ai reçu la nouvelle du cancer, bien, moi, juste pour contextualiser un peu, je me suis fait baptiser en 2015. Puis, je me sentais croyant à cette époque-là. J'étudiais la Bible, j'allais dans l'église, j'essayais de prier. Mais, à chaque fois que je me rapprochais des dieux, quelque chose s'est passé, puis je m'éloignais tout de suite. Fait que ma foi-là, elle était comme... pas constante, du tout. Puis, bien, quand j'ai reçu la nouvelle, dans le fond, que les cancers, ils avaient allé au niveau de la tête. Et puis, les médecins, ils disent que ce n'était pas possible de les traiter parce qu'ils étaient dans plusieurs endroits, puis qu'ils ont... On ne peut pas faire des chirurgies, puis les traitements que j'ai faits maintenant, je viens de finir en radiothérapie. Puis, je fais une espèce de chimiothérapie à la maison. Ce sont des pilules que je prends à la maison. Finalement, selon les médecins, ce traitement-là, il est capable de peut-être ralentir la croissance du tumeur, mais on n'est pas capable vraiment de se débarrasser. Ce n'est pas possible, selon les médecins. Moi, je ne crois pas qu'on n'est pas possible. Je crois que toute maladie, elle a une façon de traiter. Des fois, c'est plus utile. Je ne sais pas si moi, je vais être guéri. Je ne sais pas encore. J'ai fait encore un traitement. Puis, aujourd'hui, je prends soin de mon corps. J'ai fait tout d'une façon différente aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques semaines, j'ai eu cette rencontre-là avec Dieu. C'est les jours que j'ai appris que les tumeurs étaient encore là et étaient au pire qu'avant. Je savais que j'avais dans mon corps ce qui se péchait là, que je devrais absolument me confesser, que je devrais absolument les dire. J'ai eu une conversation avec un ami à moi, un pasteur. Puis, je lui ai raconté ces choses-là. C'était très difficile. J'avais très honte. J'étais vraiment, vraiment gêné de dire ça. Mais je lui ai raconté. Puis, lui, il m'a dit qu'il faut absolument que tu demandes le pardon. Ces péchés-là, ils sont en train de te consommer. Fait que, ce n'était pas facile. Mais finalement, je parle avec lui, je sors, puis je... j'ai fait ces confessions-là. C'était... Je niaise pas là quand je dis que c'était la nuit. C'était les soirs la plus difficile de ma vie. Je ne croyais même pas que j'aurais recevoir les pardons. Honnêtement, moi, je pensais qu'à partir de ces jours-là, je... j'aurais être tout seul. Honnêtement. Euh... Puis, Dieu, il n'a... juste pas m'a pardonné, mais il m'a béni. Euh... Tu sais, j'avais toujours, à mon côté, un ange qu'il avait mis dans ma vie. Euh... Mon épouse, Francielle. puis... elle n'était pas juste en mesure de m'y pardonner comme elle m'a demandé les pardons aussi pour des choses-là qui coûtent. Moi, ça ne m'embêtait pas vraiment. Mais... à partir de cette nuit-là, tout a changé. Euh... Les malins, ils n'avaient plus de pouvoir. Fait que là, je me suis rendu compte que pendant toutes ces années-là que je cherchais Dieu, que je lui demandais, euh... il y avait quelque chose dans ma vie qui faisait en sorte que je m'éloignais de Dieu. Fait que à partir de cette nuit-là, ben, tout a changé. Les poids, il s'en est allé. Il n'y avait... Il n'y avait plus de poids. Mon cœur, il était ouvert. Fait que à partir de cette nuit-là, je commence à prier avec tout mon corps. Fait que je commence à demander des choses à Dieu. Il commence à parler avec moi. Je commence à avoir des rêves. Je commence à étudier la Bible. Je commence à... Écoute, je commence à étudier les livres de la Bible. Puis à chaque chapitre que j'étudiais, c'était un de mes chapitres de ma vie qui s'écrivait. Fait que je commençais à recevoir des messages des dieux de toutes sortes de façons du monde qui venait parler avec moi par message. Du monde qui m'envoyait des informations pour aider dans mon traitement. Puis après ça, une autre personne me confirmait l'information où je recevrais une information que je croyais que pourrait m'aider puis je priais. Je me demandais « Dieu, est-ce que je dois faire ça vraiment? Est-ce que c'est correct de faire ça? » Puis Dieu, il m'a donné un article scientifique qui disait que ce genre de choses-là, ce n'était pas bon pour mon type de cancer. fait que j'ai pris, j'essaye de prier pour toutes les choses, pour tout ce que j'ai fait. Écoute, j'avais ici une liste des choses que j'irai à vous parler et j'ai essayé de faire cette vidéo-là avant. Puis, écoute, ça prendrait trop, trop, trop longtemps. Fait qu'avant de faire cette version-là, j'ai demandé à Dieu « Hey, Seigneur, dis ce que tu veux dire. Donne-moi ton Saint-Esprit. Aide-moi parce que moi, je ne suis pas capable de parler. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais parler. Je vais dire des bêtises. » Fait que finalement, j'ai arrivé avec cette vidéo-là. Je suis sûr qu'il est ici avec moi, qu'il est au Saint-Esprit. Il est ici. Il m'a aidé à faire ça. Bref, ce que je voulais dire, c'est les jours où je me suis confessé pour vrai de tout mon corps, pas juste des personnes qui m'ont pardonné, mais Dieu m'a pardonné. Puis là, j'ai pu me connecter avec lui. J'ai sens sa présence. J'ai pris à chaque jour. On est capable de se communiquer. Puis j'ai l'habitude de dire aux gens que je me synchronise avec lui. On est vraiment synchronisés. Parce que je lui demande un matin de me répondre en après-midi. Je lui demande les soirs. Il me donne des rêves. Puis mes rêves se sont synchronisés avec des rêves d'autres personnes. Puis écoute, c'est fou. C'est comme... Tu sais, la Bible, elle contient tout ce qu'on a besoin de savoir. Puis on l'ignore. fait que... Si je peux vous donner un grand signe là, dis la Bible. OK? Essaye de prier le plus possible. Laisse ton corps ouvert. Mais soyez préparé. Parce qu'une fois que tu lui demandes, il va t'en parler. OK? Alors, Dieu bénisse vous tous en nom de Jésus-Christ. C'est ça. Si toi aussi, tu veux partager ton histoire, prends-toi sur église180.com baroblique passager. Tu y trouveras les informations nécessaires.